Je suis directeur technique adjointe à la Fédération et en particulier responsable de tout ce qui est projet basket féminin et au centre de formation, je suis responsable de la section féminine. Il y a trois entraîneurs qui s'occupent de toutes les filles, donc il y a 21 filles au centre de formation, il y a trois entraîneurs actuellement, donc le coach actuel est Pierre Corniat, il vient trois fois semaine plus le match, l'assistant coach est Yann Calouart, lui il vient à chaque activité des filles au centre de formation, il est là tous les jours et au match également, et puis il y a Daniel Guthals qui nous encadre deux fois semaine et qui fait également les entraînements en journée avec les filles qui sont disponibles en journée. Les joueuses sont ici au centre de formation du lundi au vendredi. le week-end, elles rentrent chez elles et elles sont également dans leur club, donc elles s'entraînent le vendredi soir dans leur club et du lundi au jeudi soir, elles s'entraînent ici au centre de formation, elles ont entraînement tous les jours, alors le lundi elles ont entraînement de 17 à 19h, le mardi elles ont entraînement de 19h30 à 21h30, le mercredi en fonction du fait qu'elles ont match ou pas match, elles ont des entraînements l'après-midi et match le soir et le jeudi entraînement de 17 à 19h. Tout ça ce sont des entraînements collectifs et puis il y a également des entraînements individuels et ça c'est en fonction de leur horaire scolaire, il y a des joueuses qui ont des possibilités au niveau de leur horaire d'avoir des breaks pendant la journée et ces breaks sont utilisés pour faire des entraînements soit de basket, soit de préparation physique. Bien, c'est pour permettre aux joueuses de jouer dans leur catégorie et aussi de garder un contact avec leur club d'origine. Ici au centre nous avons 21 joueuses pour une équipe qui évolue en première régionale, ce qui fait beaucoup de joueuses et il n'y a que 12 joueuses qui peuvent s'inscrire sur la feuille, donc ce qui permet à très peu de joueuses d'évoluer dans une compétition première régionale, en tout cas il n'y a que 12 joueuses qui peuvent le faire. Il y a des sélections chaque semaine et pour permettre aux joueuses d'évoluer dans un autre championnat avec une compétition intéressante, nous leur laissons la possibilité d'évoluer soit en minime, soit en cadette régionale ou éventuellement en première nationale. Le centre de formation a une équipe en première régionale et les joueuses peuvent comme ça évoluer dans des différents niveaux de compétition et ainsi acquérir une expérience dans ces différents niveaux de compétition. Pour certaines, oui, mais le centre de formation encadre des joueuses sur 4 années de naissance. Ce qui veut dire que de la première année à la quatrième année, il y a un niveau qui est différent puisque ces filles évoluent de toute manière et ça permet à des joueuses d'évoluer à leur niveau. Donc on a des joueuses qui déjà en première année ont un niveau qui est très proche de la R1, voire même le niveau R1. Ces filles-là ont la chance de pouvoir le faire même si elles sont un an plus jeunes que l'âge possible pour évoluer en première régionale. Donc on leur donne la possibilité d'évoluer à un niveau supérieur. Et les joueuses en deuxième, troisième année, pour moi, doivent être capables, si elles sont sans nos formations, d'évoluer facilement dans une compétition première régionale. Les joueuses qui sont en quatrième année, voire troisième, quatrième année, doivent normalement, s'ils évoluent bien, pouvoir déjà commencer à évoluer en première nationale. Cette compétition R1 permet un peu de faire la transition entre les équipes et les catégories jeunes et la première nationale. Et des joueuses, parfois, vont évoluer en première année déjà en première régionale. Et parfois, des joueuses en deuxième année vont déjà évoluer en première nationale. Mais voilà, ça permet un petit peu à chacune d'évoluer à son niveau. Au niveau féminin ou au niveau masculin, les objectifs sont un peu semblables. Ils sont semblables. C'est d'essayer de faire de ces jeunes des sportifs de haut niveau, avec l'attitude, la mentalité. Ça, c'est au niveau mental. Et aussi, le physique et les qualités basket nécessaires au haut niveau. Et l'objectif pour les joueuses, c'est d'atteindre, bien sûr, l'équipe nationale, qui est un repère pour elles. Déjà, dans les moins de 16 ans, d'avoir des joueuses qui savent évoluer déjà en moins de 16 ans dans les équipes nationales. Et puis, éventuellement, dans les moins de 18, les moins de 20 et les dames. Donc, nous, nous nous occupons de la formation de 16, de 14 à 18 ans. Et nous essayons de les former pour qu'après 18 ans, elles continuent une formation pour rentrer dans les équipes nationales. En tout cas, c'est pour leur permettre d'atteindre leur plus haut niveau. Tout le monde n'y arrive pas. Mais en tout cas, je pense que les joueuses qui rentrent au centre de formation atteignent, en tout cas, leur meilleur niveau en s'entraînant chaque jour et en évoluant avec des préparateurs physiques et des entraîneurs de basket chevronnés. Elles atteignent leur meilleur niveau. Et nous avons, par contre, des joueuses qui y arrivent et qui sont déjà maintenant en équipe nationale et même en dame.